Welcome to Reparation Technology. We are from Paris to give you 100% guaranteed. Repairing services on GSM. Smartphones. Bonjour. J'ai un iPhone 11 Pro Max. En fait, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, c'est la même chose. Ce téléphone, il a bloqué avec Pomme. On va essayer de réinitialiser, de débloquer ou de flasher cet iPhone 11 Pro Max. Pour flasher le téléphone, on a besoin de trois choses. Un ordinateur, un laptop, un câble de charge et le téléphone. C'est bon. Alors, pour flasher ou réinitialiser, on a besoin d'entrer mode de recovery, mode de récupération. Sinon, je ne remache pas. Si on connexion broche avec l'ordinateur comme ça, l'ordinateur, il ne détecte pas. Vous voyez, il ne détecte pas. Et si on entre mode de récupération, l'ordinateur, il va détecter un téléphone comme moi. Donc, il y a un mode de récupération. Et après, on peut récupérer, on peut flasher. Alors, pour entrer mode de récupération, on flasher. Comment on peut entrer mode de récupération ? Alors, pour ça, il y a des boutons volume augmentation, volume va. Et là, c'est le bouton en off. D'accord ? Pour entrer mode de récupération, il faut appuyer volume augmentation, brièvement. Et ensuite, volume diminution, brièvement. Et après, il faut continuer à appuyer volume on off. Jusqu'à, il y a un câble. Il y a un signe du câble. Allez, on va aller ensemble. Bref, on appuyer volume augmentation. Une fois, on appuyer jusqu'à, voilà, c'est pas ça, jusqu'à le volume, un bouton en off. Vous voyez, il a déjà des sparrots. Et après, on verra que le pont, il faut rester appuyer, ça, vous voyez, avec cette lamelle, cette droite. Il faut rester appuyer jusqu'à, voilà, vous voyez. Ça, il s'appelle volume mode de récupération. Et on verra maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'ordinateur. Voilà, vous voyez. Là, c'est quand on était, quand on était mode de récupération avec le câble. On a bloché avec l'ordinateur. Et l'ordinateur qui a monté de ça. D'accord, et voilà, c'est comme ça. Et maintenant, si on fait restauration, le téléphone, ça va restaurer. On verra. Alors, il faut appuyer restaurer. Et restauration et mise à jour. Vous voyez, il faut appuyer next. D'accord, voilà. Et vous voyez, il y a un petit simple qui tombe. Enfin, puis ici, il dit 4 minutes pour restauration. Voilà. On attend jusqu'à 4 minutes. Voilà, en fait, vous voyez ici, Extracting Software. Il est juste là. Et il est là, le téléphone. Il est toujours en câble de... C'est comme ça, ça veut dire, il est en mode de récupération. Et... Il dit que c'est terminé ici. Il y a du preparing iPhone pour restore. Voilà, vous voyez. Voilà, là, c'est bien. On l'a en train de redémarrer. Parce qu'on a bloché cet téléphone avec l'ordinateur. Vous allez voir qu'il va restaurer. Voilà, vous voyez, il y a une trick to lean. Une chose qui est très importante pour le travail de flasher iPhone à partir de iPhone 7, Le câble de flasher, une fois original. Si vous avez essayé de flasher ou de débrouiller votre iPhone, Avec un câble moins cher, Un câble... Ça ne passe pas jamais. Bonjour. Voilà, il est là. Parce que l'ordinateur, il a bien passé. On attend juste pour allumer le téléphone. Onze Pro Max. On a réussi à flasher. Qui était bloqué de pommes. Il a été bloqué de pommes. Et éteint. Chaque... Deux minutes ou cinq minutes. Il s'allume. Il s'éteint. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a entré le mode de récupération avec une câble originale. Et avec... Un système. Vous allez comprendre si vous allez voir mon vidéo. Avec un ordinateur. On a essayé, l'instauré. On a réussi. On a bien passé l'ordinateur. On a attendu ce... Salut mon téléphone. Voilà, celui-là. Alors, si vous êtes un problème de pommes de terre. Vous avez oublié le mot de passe. Vous voulez débrouiller votre téléphone. Ce n'est pas la peine à aller le technicien. Si vous avez un câble original, un ordinateur. J'espère que vous pourrez aussi de flasher, réinitialiser votre téléphone. Voilà, on a juste en attente pour allumer le téléphone. Mais faites attention. Si vous flasher, réinitialiser, vous allez perdre toutes les données. Tous les numéros, contacts, photos, qu'est-ce que vous avez. Et à la fin, quand vous avez réussi à réinitialiser, il va demander à votre iCloud et mot de passe. Il faut absolument avoir votre iCloud et mot de passe pour activer le téléphone. C'est le téléphone de client, moi j'ai réussi. Je vais monter maintenant le ordinateur. Il m'a demandé un mot de passe. Vous voyez, il demande d'appeler d'identifier un mot de passe. Voilà, c'est tout. Si vous avez appelé d'identifier un mot de passe, juste vous mettez à appeler d'identifier un mot de passe et le téléphone, ça va allumer. Nous sommes bien du port de l'involution technology. On est sur son de l'Ou-de-Bourgneau, en 1 sur 7. Juste à côté de l'Ale-de-Bourgneau. Voilà, le téléphone est allumé. Vous voyez, c'est facile maintenant. Pour activer, il faut choisir le pays français. C'est après, vous mettez ensuite. Si vous allez, très bonne journée. Merci pour la passionnité et voir mon vidéo. N'oubliez pas de s'inscrire et d'appuyer le bouton de like. Si vous avez des questions, vous pourrez poser des commentaires. Je vais répondre bien sûr. On est là tout le temps avec vous. Merci beaucoup. Allez, au revoir.